5 gestes qui nuisent à vos progrès et souvent retirer est plus utile que d'ajouter quand quelque chose ne fonctionne pas quand on a des tensions, des problèmes de sonorité de justesse, de synchronisation de vélocité, de précision etc. Donc voici 5 gestes qu'on a tous fait ou qu'on fait encore et qu'il faut éradiquer au plus vite. Le premier c'est les épaules qui se lèvent. Que ce soit l'épaule droite ou gauche, il ne faut pas qu'elles se lèvent. Surtout que les deux ont tendance à s'influencer. Si on lève à droite on va avoir tendance à lever à gauche. Et souvent on lève à gauche parce qu'il y a le violon. C'est un peu le syndrome du violoniste. Quand on amène le violon, on a tendance à aller vers lui. Plutôt que de laisser le violon venir vers nous. Donc c'est vraiment de sentir que nos épaules sont posées Quoi qu'on fasse, on sent qu'on est toujours posé Si on se trouve en suspens on sait qu'on se trompe. Qu'on fait quelque chose de mal. Qui va forcément impacter notre sonorité et notre confort et notre bien-être Donc il faut vraiment être très conscient de nos épaules qui sont vraiment posées Ce qui nous conduit au deuxième geste très nuisible qui est de bouger le coude droit quand on joue Trop d'action, ce que j'avais tendance à faire aussi Soit on monte trop, soit on va trop devant, trop derrière Et ça, ça disperse beaucoup le son. Et en fait ça fait qu'on crée beaucoup de tension et ça nuit souvent au positionnement de l'épaule qui va probablement avoir tendance à se lever si on est trop actif du coude Avoir l'impression que le coude est posé Vous pouvez même pratiquer en posant le coude sur votre pupitre ou sur une étagère ou peu importe pour vraiment sentir qu'il est posé Et qu'il est complètement calme, il est très passif Sauf que quand on change d'archer Vous sentez que dans la moitié supérieure de l'archer, le coude, c'est comme s'il tapait sur un mur Il bloque Il ne peut pas aller plus en arrière Donc quand on avance Il bouge un peu évidemment Mais à partir de la seconde moitié de l'archer, il est bloqué Donc il ne peut pas partir en arrière Ce qui nous conduit au troisième geste complètement nuisible C'est de, qu'on voit souvent d'ailleurs, même chez les professionnels Qu'on voit le violon qui bouge beaucoup Et ça en fait, ça nuit beaucoup à notre sonorité et aussi à notre focus, à notre précision Le son est un peu dilapidé et puis on se déstabilise finalement C'est souvent la peur qui nous fait bouger Parce qu'on a peur d'un démoncher On va bouger parce qu'on va essayer de faire diversion presque C'est inconscient, on n'est pas conscients de ça Mais encore une fois, j'ai vu même de très bons violonistes professionnels sur scène Commencer à gigoter, vous en connaissez peut-être vous-même Et c'est dommage parce qu'ils jouent très bien Mais ils jouaient encore mieux s'ils n'étaient pas en train de compliquer les choses Donc essayez de vraiment garder ça Pensez aux oui et aux points Vous pouvez viser un point pour pratiquer ça Vous pouvez viser un point et vraiment tout Tout envoyé vers ce point Vous avez vraiment cette sonorité qui va directement Tout ce que vous jouez, vous l'envoyez vers ce point Et d'un coup vous avez beaucoup plus de focus Donc ça c'est une façon de le pratiquer Ce qui nous conduit au quatrième geste qui est souvent négligé C'est de jouer sur le bout des doigts Ça on n'y pense pas vraiment, il y a peu de gens qui en parlent finalement Même beaucoup qui recommandent de jouer sur le bout des doigts Et je conseille, on me l'a recommandé moi aussi Et c'est bien dommage parce qu'en fait En ayant les doigts qui se posent comme des marteaux Comme ils disent, finalement on a beaucoup de rigidité, beaucoup de tension Et surtout on a une partie du doigt qui est quand même très fine Même si on a des gros doigts Ça reste, le bout du doigt est quand même beaucoup plus fin que le plat du doigt Avec la chair Alors que là on joue sur l'os Donc déjà ça fait mal, ça donne un son plus étriqué Et donc moins timbré Et en plus on perd en précision Et en chaleur de sonorité Donc pensez vraiment et également laissez poser les doigts C'est un autre petit bonus d'avoir les doigts qui se lèvent inutilement Donc gardez les doigts posés et surtout gardez les doigts à plat Ça va beaucoup vous aider pour démancher, pour vibrer Et même si vous ne démanchez pas et ne vibrez pas Ça va vous aider à avoir une sonorité beaucoup plus timbrée Et éviter de vous faire mal Donc vous serez beaucoup plus stable Et évidemment ce que vous faites à gauche va affecter à droite Donc toute sonorité va s'en trouver également améliorée Ça nous conduit au dernier point, au cinquième point Qui est quelque chose sur lequel j'ai besoin de travailler Surtout quand je parle C'est de ne pas oublier de respirer Je le faisais également quand je jouais J'avais tendance à jouer un peu en apnée Et c'est une très mauvaise chose Parce que finalement les cellules ont besoin d'oxygène Pour s'ouvrir les muscles Si on est en apnée, si on ne respire pas Et bien d'un coup ils vont se rétrécir Et donc on va tout rigidifier On ne veut pas que les muscles soient étriqués Mais on veut qu'ils soient ouverts Et bien il va falloir respirer Donc pour pratiquer ça C'est de penser à expirer J'ai découvert ça à New York Après avoir cherché tant d'années Comment réussir enfin à jouer sans être en apnée Surtout quand j'étais stressé sur scène Et bien c'est un des professeurs qui m'a dit Que quand il tire l'arché il expire Quand il pousse il inspire Et d'un coup ça m'a vraiment décoincé J'ai gagné en fluidité et en confort Et en sonorité en timbre etc Et surtout en plaisir En ayant juste cette conscience De quand je tire j'expire Expiration 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 Inspiration Inspiration D'un coup on a un son beaucoup plus plein Et surtout beaucoup plus égale Entre le tiré et le poussé Parce que sinon Si on est comme ça On va avoir tendance à avoir un poussé Qui est plus faible que le tiré Parce qu'en tiré on a plus de poids Avec la hausse Le poids du bras En poussé on est un peu plus suspendu Donc si on ne compense pas avec les Inspiration Cette inspiration va vous permettre D'égaliser dans les deux sens Et en plus Petit bonus Encore en supplémentaire C'est d'avoir les toits qui restent perpendiculaires à l'arché Pour justement homogénéiser Dans les deux sens Bon voilà j'espère que ces quelques idées Ces 5 finalement 7 conseils Vont vous aider à avoir un jeu Beaucoup plus naturel Et beaucoup plus simplifié Pour vous éviter de pratiquer les heures Pour pas grand chose Comme je l'ai tant fait N'hésitez pas à me dire dans les commentaires De quel de ces conseils Vous avez le plus aidé Et je vous retrouve très vite Pour la suite Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo